Omar Benabdella, la boîte noire du général Belkassir, incarcéré dans des conditions troublantes à Alger. France, pourquoi Éric Zemmour déteste l'Algérie ? Variante Omicron, l'Algérie enregistre son premier cas. Omar Benabdella, la boîte noire du général Belkassir, incarcéré dans des conditions troublantes à Alger. Le richissime promoteur immobilier, Omar Benabdella, a été récemment placé en détention à la prison d'Elarache à la suite de sa présentation devant le tribunal de Sidi Mamed qu'il a inculpé officiellement dans une grave affaire de violation de la réglementation d'échange, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Cette information est passée quasiment inaperçue à Alger, puis encore, elle a été étouffée sciemment par les autorités algériennes qui n'ont pas voulu ébruiter ce scandale pour la simple raison que le promoteur Omar Benabdella est l'un des personnages clés du clan du général Belkassir, l'ex-patron de la gendarmerie algérienne de 2018 jusqu'à 2019, l'homme qui est présenté comme l'un des généraux les plus corrompus de l'institution militaire algérienne, et qui demeure jusqu'à aujourd'hui activement recherché par les autorités algériennes en dépit de sa fuite en Espagne et en France. Comme il avait été indiqué à plusieurs reprises par les révélations d'Algérie par, le promoteur Omar Benabdella et la véritable boîte noire du général Belkassir. Ce promoteur immobilier possède de nombreux projets immobiliers à travers le pays. Des projets qu'il doit entièrement à son mentor et associé secret le général Gali Belkassir. Des projets immobiliers très juteux qui ont permis à Omar Benabdella d'amasser une fortune colossale à l'image de la résidence Numidia située à El Amamat, au nord-ouest de la capitale Alger, qui a fait l'objet d'une précédente révélation faite par Algérie par. Les précédentes investigations d'Algérie par ont permis de démontrer que le milliardaire Omar Benabdella est l'homme de paille du général Gali Belkassir. Propriétaire d'hôtels en France notamment à Nancy, et des biens immobiliers à Paris, ce businessman très discret et méconnu de l'opinion publique est en quelque sorte l'arme fatale du général Belkassir dans le milieu des affaires. Promoteur immobilier en Algérie, le secteur privilégié par le général Gali Belkassir pour les affaires, Omar Benabdella possède un bureau d'études appelé 3D Experts, situé à Bir Moura de Raïs, Alger, et il est le partenaire d'une société de réalisation des projets immobiliers au Liban et à Dubaï, activant en Algérie sous le nom de la SAR l'HEG. Justement, Omar Benabdella avait été arrêté la semaine passée à Alger à la suite d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par le tribunal de Sidi Mamed qui a pu débusquer des transferts illicites de plusieurs sommes considérables en devise effectuée par des sociétés de ce promoteur immobilier vers le Liban, un pays arabe considéré comme un semi-paradis fiscal offrant des montages financiers permettant le blanchiment des fonds publics et privés des tournées ou volées depuis l'étranger. Omar Benabdella était en fuite en France depuis 2019, et il n'était pas revenu en Algérie jusqu'à la fin de cette année 2021 où il aurait reçu, au départ, des assurances pour lui permettre de revenir à Alger en toute quiétude. Ces assurances auraient été fournies à ce promoteur immobilier et complice du général Belkessir par plusieurs hauts commis de l'État, dont des magistrats influents au sein de la Cour d'Alger, a pu confirmer Algérie par auprès de plusieurs sources concordantes. Il faut savoir que le milliardaire Omar Benabdella est une très proche connaissance du ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, avec lequel il avait fricoté durant les années 2014-2018. Omar Benabdella entretenait également des relations très approfondies avec plusieurs dirigeants influents de la DGSN, à savoir la police algérienne. Son retour au pays s'est déroulé jusque-là dans une grande discrétion, et rien n'indiquait que les autorités algériennes préparaient son arrestation et son incarcération. Mais à la surprise générale, et contre toute attente, une enquête judiciaire a été rapidement enclenchée pour mettre la main sur ce milliardaire au passé sulfureux et proche du corrompu général Belkessir dont la tête est activement réclamée par l'État-major de la ANP, notamment par Saïd Chengria, patron de l'actuelle institution militaire algérienne. Le retour paisible à la mère patrie pour Omar Benabdella s'est donc transformé brutalement en un cauchemar judiciaire. Après avoir été placé en garde à vue pendant une semaine par les services de sécurité qui l'ont soumis à de longs interrogatoires, le promoteur immobilier a fini par être présenté devant des magistrats relevant d'un pôle spécialisé du tribunal de Sidi Mamed. Le mandat de dépôt a été rapidement prononcé en voyant ainsi le milliardaire à la case prison. Drôle de chute pour celui qui pensait enfin revenir en Algérie pour retrouver son royaume immobilier et relancer ses affaires florissantes. Algérie part publiera dans ses prochaines publications des révélations fracassantes sur les liaisons dangereuses entre des hauts responsables au pouvoir actuellement au sommet de l'État algérien avec Omar Benabdella. Selon Algérie part, ses révélations lèveront aussi le voile sur les coulisses du retour intriguant de ce milliardaire en Algérie et de son incarcération. France, pourquoi Éric Zemmour déteste l'Algérie ? Éric Zemmour est-il obsédé par l'Algérie ? C'est une théorie que Dominique Sopo, président de SOS Racisme développe intelligemment. Il a publié le 4 décembre, une tribune dans Jeune Afrique titrée, Éric Zemmour, une névrose algérienne. Il y partage son analyse de la démarche politique d'Éric Zemmour, notamment son désir ardent de redonner à la France sa grandeur perdue à travers l'histoire. Pour Dominique Sopo, la candidature d'Éric Zemmour est une forme de revanche sur l'Algérie. Un enfant qui veut défendre l'honneur de ses parents pieds noirs qui ont dû quitter précipitamment l'Algérie au moment de la guerre d'indépendance. Pour Dominique Sopo, son dessin secret concerne essentiellement la seule Algérie que ses parents ont dû quitter et à l'encontre de laquelle il a juré de porter une revanche que ses parents ne lui ont sans doute jamais demandé de prendre. L'Algérie, une addiction zemmourienne La thèse de Dominique Sopo ne sort pas de nulle part. D'un point de vue purement factuel, l'Algérie est très souvent citée par le polémiste, fils de pieds noirs algériens. Avant même de se positionner en tant que candidat officiel à la présidentielle française de 2022, Éric Zemmour avait commencé à sortir la carte Algérie, notamment pour revisiter des pans de l'histoire franco-algérienne. Chacune de ses déclarations frappe là où les réactions seront assurées. Parmi ses déclarations les plus polémiques, on se souvient de ses phrases, il n'y avait pas de nation algérienne avant la colonisation. Je suis du côté du général Bugeaud, ou encore ses critiques à l'hymne national Kassaman, dans lequel il n'apprécie pas que la France soit citée en tant qu'ennemi. Il a même fait le reproche au symbole national, Zinodine Zidane, encore un Algérien, de porter un prénom musulman et non français. Il aurait dû s'appeler Jean, d'après Zemmour. Les récents soubresauts entre Emmanuel Macron et l'Algérie, ont relancé la machine. Éric Zemmour était le premier à critiquer la position du président français qu'il estime d'un constant vis-à-vis de l'Algérie et de la question mémorielle. Emmanuel Macron s'est le vide, et c'est un adolescent qui n'est pas fini, avait-il fustigé. Étonnamment, Éric Zemmour est aussi capable d'amour vis-à-vis de l'Algérie. Mais seulement la coloniale, celle du passé dans laquelle ses parents ont grandi. Encore là, le candidat de l'extrême droite n'hésite pas à piocher dans l'Algérie pour écrire son récit familial. Il ne cesse de raconter le passé de ses parents originaires de l'Est algérien et de lui, le juif d'Algérie qui a appris à devenir un bon français. Même lors de son premier grand meeting de campagne à Villepinte, il est revenu sur ses origines amenant ainsi la preuve qu'il n'est pas raciste, mais seulement nostalgique du temps de l'assimilation. L'Algérie ne quitte jamais Éric Zemmour ou est-ce l'inverse ? Au sein de la communauté algérienne, la haine de Zemmour inquiète. Ce jeu politique n'est pas sans conséquences sur la diaspora algérienne en France, dont une grande partie votera au scrutin présidentiel l'année prochaine. Au sein de la diaspora, on refuse de croire que ce candidat parviendra à passer le premier tour, mais son influence néfaste et son obsession de l'Algérie suscitent des inquiétudes. Nous avons interrogé plusieurs membres de la diaspora algérienne en France. La majorité d'entre eux se sent particulièrement visée par le candidat de l'extrême droite. Éric Zemmour n'aime clairement pas les Algériens, mais il ne me fait pas peur. Il utilise l'argument de l'Algérie parce que c'est un sujet sensible en France, mais ce pays ne le concerne pas et encore moins la guerre d'Algérie. Il est né en France, il ne connaît même pas ce pays. Pour moi il n'a aucune chance de gagner, il est seulement là pour faire l'animation, estime Hamid, 74 ans, un immigré algérien à la retraite vivant à Marseille. En revanche Samira, 35 ans rédactrice web, arrivée à Paris il y a quelques années, a beaucoup d'appréhension quant à la candidature du polémiste. Si Zemmour passe, je ne sais pas si je veux rester en France. C'est vraiment une option pour moi, je ne pourrais pas supporter davantage de racisme anti-algérien, admet-elle. Je ne crains pas de le voir gagner l'élection, mais j'ai peur de la place qu'on lui donne dans les débats. J'ai vraiment peur que sa parole attise la haine, fasse monter l'extrême droite en France, que la haine anti-musulman et anti-arabe se normalise. En plus, on sent qu'il a une détestation particulière pour les Algériens, je ne l'entends pas citer le Maroc ou la Tunisie ou d'autres pays arabes. Lorsque Zemmour parle d'immigration et d'islam il désigne souvent les Algériens, analyse Kira, 45 ans, franco-algérienne et assistante sociale en région parisienne. Son discours est très dangereux, surtout en cette période de pandémie, où beaucoup de personnes sont en souffrance financière mais aussi psychique, elles sont très sensibles au discours politique, il leur faudra un coupable. C'est le moment de toutes les dérives. L'histoire nous a appris que dans ces contextes, on peut glisser vers l'acharnement sur une communauté désignée. En France tout le monde n'est pas capable de prendre du recul et de réfléchir par soi-même, ajoute-t-elle. L'Algérie, thème de campagne. Ces craintes chez les Algériens de France se comprennent, car en réalité Eric Zemmour a lancé une tendance en France. Son attitude commence à déteindre sur les autres candidats. A la veille de la présidentielle française, l'Algérie semble être un sujet sur lequel il faut prendre position. Valérie Pécresse ne cesse de la nommer lorsqu'elle évoque ses promesses pour réduire l'immigration. Arnaud Montebourg n'apprécie pas la politique mémorielle d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Algérie. Marine Le Pen promet de punir l'Algérie qui ne reprend pas ses clandestins en empêchant le transfert de devises des immigrés algériens. La liste est encore longue, alors que la campagne électorale démarre à peine. Toutes ses propositions concernant l'Algérie rythment les débats sur les plateaux TV et débats à la radio. Lors des campagnes électorales précédentes, il est vrai que l'Algérie et l'immigration algérienne pouvaient être citées. Mais il s'agissait surtout d'un thème pour l'extrême droite, un sujet connexe, brièvement évoqué sur les questions de quotas d'immigration ou de mémoire. Mais pour cette élection 2022, elle est constamment citée que ce soit sur les questions d'immigration, mais aussi d'islam ou encore de relations diplomatiques et de coopération économique. Chaque candidat se retrouve à citer ce pays par opportunisme ou conviction ? On ne saurait dire quel réel sentiment Éric Zemmour a vis-à-vis de l'Algérie. Haine, fascination, déception, désir ? L'attention que le candidat porte à ce pays et ses citoyens n'est pas vue d'un bon œil de la part des Algériens de France. A juste titre, puisqu'à force de s'accrocher à ce thème, Éric Zemmour en a fait un enjeu politique et une cible des débats, dans lesquels les Algériens sont les premières victimes. On ne sait pas si cette stratégie lui fera gagner la présidentielle, mais on peut être sûr qu'elle fait perdre les Algériens en France. Variante Omicron L'Algérie enregistre son premier cas Omicron est arrivé en Algérie. Détecté pour la première fois le 25 novembre en Afrique, le nouveau variant, qui est réputé pour sa forte contagiosité, a été importé en Algérie par un ressortissant étranger. La nouvelle a été annoncée par l'Institut Pasteur d'Algérie, IPA, dans un communiqué. Dans le cadre de l'activité de séquençage des virus SARS-CoV-2 effectué par l'Institut Pasteur d'Algérie, notamment dans le contexte de la surveillance des variants circulants, il a été procédé ce jour 14 décembre 2021, à la détection du premier cas du variant Omicron, B1-1-529, en Algérie, a indiqué l'IPA dans le communiqué. L'Institut Pasteur d'Algérie précise qu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, rentrée sur le territoire algérien le 10 décembre 2021. Ce ressortissant, rappelle la même source, a fait l'objet, dans le cadre des dispositions et protocoles sanitaires arrêtés par les autorités algériennes, d'un test antigénique à son arrivée au niveau de l'aéroport d'Alger, déclaré positif. Ensuite, le test PCR de l'intéressé a été orienté vers le laboratoire de référence de l'Institut Pasteur d'Algérie, où a été confirmé par séquençage la présence du variant Omicron, ajoute le communiqué. L'Institut Pasteur d'Algérie rassure toutefois que sur le plan épidémiologique mondial, la majorité des cas signalés jusqu'à l'heure actuelle pour ce variant, représentent des cas BN1. Seul un cas de décès et quelques cas d'hospitalisation ont été signalés au Royaume-Uni à ce jour. Cependant, la situation est appelée à évoluer dans le temps, a-t-il ajouté. L'Institut Pasteur d'Algérie renouvelle encore une fois son rappel quant à l'urgence d'une part de l'adhésion à la vaccination afin de contrôler la circulation du virus SARS-CoV-2 et des variants et d'autre part du respect des mesures barrières, à savoir le port du masque de protection, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains, afin de faire face à toute évolution possible, car plus le virus circule, plus la probabilité d'apparition de variants est élevée. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada